Bonjour Monsieur Franklin. Oui bonjour, bonjour Serra Scalina. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu qui est Monsieur Franklin ? Oui alors moi c'est Négalo Yao Franklin Christian. Je suis né le 18 juin 1978 à Kumasi. Et là je savais que les soeurs, j'étais dans le cours de gestion et de régime alimentaire. Combien de temps vous êtes avec les soeurs ? Ça fait combien de temps ? Voilà, il faut dire que c'est juste après le bac en 1999 que j'ai connu la connexion salésienne. Donc depuis 1999, je suis au centre de travail avec la soeur. Et de 1999 à 2003, j'étais au centre de jeûne. Et après ça j'ai intégré, de 2003 jusqu'à présent, je suis au centre professionnel de Marseille de Munich. Et sûrement vous avez au centre de jeûne, comme jeûne d'abord, vous avez découvert ce que c'est que le système préventif, non ? Et maintenant vous êtes devenu aussi éducateur, c'est-à-dire appelé aussi à éduquer, mais à éduquer d'une manière particulière, à éduquer selon le système préventif, selon la spiritualité salésienne, non ? Comment est-ce que cette spiritualité vous a été communiquée par les soeurs quand vous étiez plus jeune ? Alors, étant jeune, étant animateur, nous avons eu des formations à l'époque pour produire la directrice des soeurs, et nous avons eu beaucoup de formations sur la pédagogie salésienne. Et là, grâce à cette formation, on a découvert la méthode utilisée par Dom Brasco, c'est-à-dire le système préventif. Disons qu'au début, en tant que jeune et en tant qu'Africain, ça me semble un peu bizarre, parce que dans ce système-là, on nous demande de ne pas toucher nos élèves, de ne pas… Alors que nous, les jeunes que nous avons là, sont vraiment têtus. Donc, on s'est demandé si réellement, cette méthode, réellement, on pourrait l'appliquer. Donc, grâce aux différentes formations que nous avons reçues aujourd'hui, je pense que ça va, ça va. Disons qu'au début, c'était un peu bizarre, comme je l'ai dit. Au début, c'était un peu bizarre. Parce que nous, en tant qu'Africains, nous avons été éduqués avec la sucrote. Donc, nous, c'est la sucrote que nous connaissons. Et voilà qu'on vient ici, on nous demande de laisser tomber la sucrote et puis employer notre méthode pour pouvoir éduquer les jeunes. Dieu merci, grâce aux formations. Au début, c'était difficile. Même entre nos animateurs, on disait que non, c'est pas possible. C'est ce qu'on se disait. Mais grâce aux différentes formations reçues et grâce aux différentes expériences que nous avons jusqu'à présent, je pense que ça va. Mais en tant qu'éducateur aujourd'hui, comment tu perçois, après plusieurs années, plusieurs expériences, est-ce que ça fonctionne, ce système ? Vraiment. Après plusieurs expériences, après plusieurs années avec les relations salisiennes, aujourd'hui, de façon sincère, je peux dire que c'est une méthode à 100% efficace. Au début, ça n'est pas assez bizarre, un peu banal même non ? Mais aujourd'hui, c'est la même méthode. Parce que la sucrote ne résout pas réellement un problème. La sucrote ne fait que déplacer le problème. Or, avec le système préventif, avec la méthode à utiliser Badou Mosko, on accompagne le jeu. On fait de sorte que le jeu ait confiance en nous. Et du coup, grâce à cette confiance, il s'ouvre réellement et facilement. On peut l'aider à grandir. Au début, c'est un peu bizarre. Mais, aujourd'hui, par exemple, moi, je suis père d'un enfant. Ça, quand je vois que mon enfant souffre, ou bien quand je vois que l'enfant est frappé par une autre personne, il est sans certaine douleur, je n'arrive pas à ce sujet-là. Cette méthode-là, je commence à comprendre la méthode de Badou Mosko. Parce que, en tant que père éducateur, il faut que la sucrote est compatible à l'éducation d'un enfant. Frapper un enfant, ce n'est pas la solution. Mais, chercher à gagner sa confiance, l'aide à grandir, pour toujours. Selon toi, dans le contexte socio-culturel, est-ce qu'il y a eu des éléments, quand même, qui ont aidé à accueillir, même si, au début, il y a eu réticence ? Selon toi, est-ce qu'il y a des éléments dans la culture qui a aidé à l'accueil du système préventif ? Au vécu du système préventif ? À la fin d'année ?